Quels sont les engrais verts ? Alors, allez, c'est bien. Demain, on va voir les engrais verts, les pourquoi on fait le choix de mettre ces espèces végétales dans l'espace interculture, comme on avait parlé avant, et voir certaines caractéristiques de comment on fait la semille, comment on fait la semille, comment on fait la destruction, que c'est un peu les points clés qui vont définir nos fameux itinéraires techniques, et tout ça. Bon, vous avez fait déjà une petite recherche sur certaines espèces, et il y a des questions que vous vous avez posées, on va essayer de les répondre. Donc, le pourquoi, ça fait presque six jours qu'on tourne sur l'idée de pourquoi, quel est l'intérêt de le mettre. Tout le monde, à jour d'aujourd'hui, j'imagine, qui a compris qu'en fait, c'est la présence d'une plante sur le sol qui est en train tout le temps de structurer, de nourrir, de créer la matière pour ce sol. Donc ça, c'est le grand objectif. C'est de couper le sol pour le protéger de l'intempérie, du soleil, de la pluie, et surtout, tirer profit de cette quantité d'énergie qui, chaque jour, arrive à nos parcelles. Parce qu'en tant qu'il n'y a pas un panneau solaire pour la capter, cette énergie sera perdue pour jamais, pour l'écosystème, pour l'agroécosystème. Donc, ça nous intéresse tout le temps d'avoir un panneau. Soit un panneau solaire des plantes de nos cultures, soit une autre plante, dans ce cas, sera le couvert ou l'engreder. D'accord ? Pour fixer au maximum, à la fin, de la matière organique. D'accord ? Ça, c'est le principe de base, la logique. Après, on peut chercher beaucoup, beaucoup d'objectifs différents. Au-delà de celle-là, qui toujours sera là. Plus ou moins, augmenter en fonction de quel est le choix d'espèce qu'on fait. Il y a d'espèces qui font beaucoup de biomasses. Et parfois, il y a d'autres qui font peu de biomasses, mais ont d'autres avantages qui peuvent être intéressants. Comme par exemple, désinfecter ou désherber. Vous avez un exemple ? D'un désherbage qu'on peut faire. Avec quelle espèce on pourrait faire un désherbage ? Le seigle sur le chien d'or, oui. Le seigle, des plantes qui sont vraiment très agressives, qui font des gros trouves, qui font vraiment une concurrence racinaire pour le soleil, pour la lumière. Il y a d'autres plantes qui travaillent à autre niveau, pas simplement à cause d'étouffées. Comme par exemple... Le noyer. Le noyer. Hyper pratique. On s'aime des noix, on attend 30 ans, il y a un échange. Non. Une autre. Mais la logique, c'est la lopathie, comme on parlait l'autre jour. La lopathie. La inhibition qu'il y a pour des substances qui sont jetées dans le système racinaire. Ça, c'est le cas, par exemple, de... Blanco. De... Les sarazans ou la phacélie les mêmes. On a vu qu'il y a des... Certaines inhibitions de la germination des mauvaises herbes pour eux. Donc, voilà. Les objectifs, vous avez un peu une liste là, de tout ce qu'on peut trouver. Et, d'habitude, les couverts qu'on utilise, la plante qu'on choisit, à plus. Plusieurs. On a parlé tout à l'heure, Constance, on a parlé de trèfles. Donc, les trèfles, on les mettrait là. C'est un bon fixateur d'azote. Aussi. Pas mal pour décompacter le sol. C'est pas mal à niveau des pollinisateurs. L'estructuration, assez bien. Et en plus, c'est une bonne couverture pour l'été. Et ça, c'est pas dans la liste. Mais bon. En général, c'est un truc chercher pour tous. Découvrir le sol. Mais surtout, il y a un moment d'interculture qui est compliqué si vous êtes surtout en technique de non-arrosage. De trouver un bon couvert qui tient pendant l'été. C'est le cas de trèfle. Donc, voilà. Quand vous cherchez une espèce pour l'utiliser en couverture, essayez d'avoir en tête quels sont les objectifs que vous cherchez. Est-ce que j'ai un champ qui est très sale ? Est-ce que j'ai un champ qu'il faut désinfecter parce que pendant longtemps, il y a eu des cultures, je ne sais pas, conventionnelles, qu'on créait ou une grande présence de nématodes, par exemple, dans les champs ? Ou est-ce que j'ai un sol compact parce que la nature, déjà, la texture de mon sol est très argileuse. Donc, du coup, c'est un sol qui a tendance à la compactation et en plus, vient d'un historique agricole qui a favorisé tout ça. Donc, peut-être, les premiers choix à faire, l'important, c'est que vous priorisez. Dans tous ces trous que vous avez, vous allez mettre le paquet et ça peut changer, ça va évoluer. Comme on parlait avec Nicolas l'autre jour, votre sol va changer. Donc, du coup, les choix que vous faites les premières années sur des couverts vont évoluer parce que ce ne sera pas si important à la fin, peut-être, de compacter ou de structurer le sol parce que ça déjà sera. D'accord ? Et tu peux nous parler du désinfecter ? C'est le cas typique, par exemple, des Oïlandes. Tous les groupes de la famille Tachette. C'est pour les nématodes, c'est pour les bactéries ? C'est les nématodes, surtout. Il y a certains qui travaillent au niveau des champignons, défavorisent certains champignons qui vont faire la concurrence à d'autres champignons pathogènes qui sont dans le sol. Il y a plein de troubles. L'info est là. Mais bon, au sommet, c'est le grand bloc d'objectifs qu'on peut chercher. On va voir à niveau de comment on fait le semis. Donc, la caractéristique qui joue plus, c'est déjà quel est votre niveau de mécanisation, quelle est la capacité de préparer un lit de semis que vous avez à la fin de votre culture et la taille de la graine. Donc, en fonction de ça, vous avez tous les choix de semis qu'on a pour tous les restes de la plante. Vous faites des sillons, vous pouvez mettre à la volée, vous pouvez mettre à la poquée ou vous pouvez utiliser des semoires en fonction de l'outillage que vous aurez. Nous, on va faire une pratique tout à l'heure pour semer dans une parcelle qu'on a préparée pour vous et on va faire un semer à la volée. Ici, c'est d'habitude pour les petites graines c'est le choix qu'on fait toujours parce qu'on n'est pas mécanisé, parce qu'on n'a pas de semoire, parce que les surfaces à la que l'on travaille sont des surfaces petites. même si vous pouvez semer à la volée en mécanisation. Il y a des épandeurs d'engrais par exemple qu'on peut utiliser dans des grandes cultures pour semer à la volée. Il y a un truc intéressant de cette histoire d'utiliser des couverts végétaux ou des engrais verts c'est que c'est tout un champ de l'agriculture qui est en train de se développer où il y a plein de trucs inventés. Et vraiment, à mon point de vue de pas mal de gens, c'est l'avenir de l'agriculture qui passe par là nécessairement. De profiter au maximum de cette énergie qui arrive tous les jours et qu'au jour d'aujourd'hui on est en train de gaspiller énormément parce qu'on a l'énergie du pétrole qui compense avec des engrais qui vont nous créer de l'azote avec de la matière organique qu'on peut amener dans les champs parce qu'on a énormément de capacités de la bouger et de la transporter avec des substances qu'on peut faire utiliser pour ça avec des machines qu'on peut utiliser pour ça. Mais un jour, une société dans un modèle agricole de basse consommation d'énergie on sera obligé à retourner à l'origine de l'énergie première que vous savez tous est là et que l'unique organisme sur la planète sauf certaines algues et bactéries qui peut l'utiliser c'est des plantes vertes. ok donc on passe au prochain point on a vu les objectifs quand on se fait le semis qu'on va les construire donc là c'est un peu la grande question toujours quand on sait les premiers engrais tu le vois pousser en plus ça pousse pas mal ce sont des plantes assez rustiques donc du coup ils sont super jolis ça fait un peu mal au cœur de casser une culture d'effet d'un rôle tu vois comme ça mais bon il faut il faut les détruire il faut les détruire avant voilà pour tout le monde c'est clair ça il ne faut pas attendre qu'ils montent ta graine parce que sinon même si tu veux garder tes solences là c'est un autre objectif mais beaucoup en fait il faut séparer dans les couverts végétaux c'est comme les titres général tu peux avoir un couvert végétaux donc effectivement tu fais une utilité de cette couvert tu vas l'utiliser pour produire la graine ou pour produire du fourrage etc mais si vraiment on est dans l'optique d'utiliser le couvert comme un grévaire nécessairement on va le détruire avant qu'il fasse la graine et on le détruit juste normalement on dit en floraison parce que c'est là qu'on est au maximum de capacité de fixation de biomasse de création de matières et de fixation de nutriments dans la plante donc c'est pour ça qu'on peut on recommande de le faire dans ce moment on peut le faire avant mais on perd du potentiel mais parfois vous verrez que vous serez obligé à le faire avant parce que la fenêtre d'opportunité qui vous reste entre la destruction et le moment de la plantation de la culture qui suit est très courte et si vous attendez trop quelques semaines à que l'engrais soit au maximum de son développement vous serez tard pour la plantation de la culture qui vient vous comprenez toujours et ça dépend beaucoup des années de la météo il y a plein de variables c'est un peu le drame de cette année a été par exemple le problème cette année on les voyait là pousser en mer dans un montant de fleurs qu'est-ce qu'on fait on les détruit est-ce qu'après ça va repousser parce qu'une des choses aussi c'est comment tu les détruis en fonction des moyens que tu as il y a plus ou moins et en fonction de l'espèce il y a plus ou moins risque tu te trouves de l'avoine ou du seigle qui est en train de pousser dans ta culture des tomates que tu as fait ou des radis ou des radis c'est dans la merde ça me parle ce que tu viens de me dire donc voilà c'est toujours l'enjeu est là dans la destruction donc les camps on l'a travaillé et les commandes donc les commandes aussi en fonction pareil que pour les semis en fonction de quel est votre niveau de mécanisation quels sont les outils que vous avez la surface que vous avez quelle est l'espèce donc vous aurez toute une panoplie à choisir entre faucher simplement ou arracher si ce sont des petites surfaces débroussailler tondeuses mettre des moulches faire des occultations avec des moulches ou avec des plastiques on parlait avec Nicolas l'autre jour quelle est la méthode de destruction habituelle de ces ingrédients elle a des broussaillaises c'est la tondeuse brise c'est le machin qui nous a montré ça c'est le premier travail de broussailler de destruction mais après ça continue avec l'air strotéphile il y a en fonction il nous avait un peu en fonction mais toujours il y a un travail mécanique un travail mécanique après pour essayer d'enfouir ce débris végétaux un peu dans les premiers centimètres du sol donc la plupart des gens font ça il y a un travail mécanique sur la partie aérienne du sol qui met tout plein de débris végétaux dans le sol et après il y a une petite incorporation dans les premiers centimètres du sol et il y a une attente ça c'est super important entre deux trois quatre semaines avant de l'implantation de la culture qui suit parce que comme il a dit il y a un moment même on s'achauve quand il crée ses sillons et tout ça il a mis la matière tu ne peux pas planter tout de suite c'est pour ça que c'est super important de définir les camps parce que ce n'est pas que tu vas détruire et le lendemain tu es en train de planter il faut prévoir à l'avance la date de semis de ma pomme de terre parce que ce sont des pommes de terre nouvelles je vais les mettre autour du 15 mars donc monter dans le temps au moins trois semaines de dire d'accord l'engreder doit être détruit là donc ça veut dire que je devrais le planter quand pour que à tout le temps pour se développer en fonction d'espèce parce qu'on a vu entre la mochard et le prêtre ça passe de quelques semaines à six à neuf mois par exemple exactement il y a des espèces qui heureusement ça te donne un grand et long et un ventail de période de plantation et il y a des autres qui sont beaucoup plus courtes il parlait de la durée végétative et la durée végétative aussi ça peut changer beaucoup dans l'espèce selon le varité et après Nicolas il a aussi parlé de techniques d'occultation il a dit que des fois après avoir broyé oui ils surtout font des paillages parfois pour des choses qui ont quatre plantations grandes comme les courses c'est notre choix et aussi nous on travaille un peu avec ces trois fauchers et fait des occultations organiques ou plastiques on n'est pas mécanisé du tout donc du coup tout le travail superficiel du sol sont très limités donc on utilise surtout ça une autre option qu'on n'a qui apparaît pas sur ce schéma c'est coucher je sais que nous on l'a déjà fait ici et il en a parlé aussi hier Nicolas on peut aussi juste coucher l'engrais vert et ensuite occulter ça c'est une des techniques plus utilisées en semi-direct en agriculture en agriculture vous allez sûrement entendu parler des rouleaux facas c'est des outils qui simplement font ça c'est des outils coucher les couverts et il y a des lames dans les rouleaux c'est un rouleau avec des lames comme ça collées tout au long qui en fait vont hacher mais petites simplement écraser les tissus végétals et faire un fatigué en fait l'idée des bases de l'engrais vert c'est qu'il faut les tuer lentement parce que c'est comme ça que vous allez les puisser et ne pas avoir la capacité de les repartir parce que parfois quand on fauche surtout si on est loin d'ici pour les céréales particulièrement par exemple vous allez avoir sans problème de répar de l'engrais donc ça rentre un peu dans la logique aussi que parlait Alix est-ce qu'on peut faire une autre utilité de couvert au-delà d'un engraveur effectivement tu pourrais mettre un couvert avec une utilité de faire un premier fauche et faire des foins pour tes bêtes pour les valoriser comme fourrage et après profiter de la deuxième repousse et là oui la détruire comme un engraveur tu vois et là dans ton système tu vas créer un couvert que tu as pu valoriser comme un produit de vente ou de consommation plus une deuxième fonction d'engrais même si la repousse toujours sera un peu plus tard et après tu enchaînes avec ta culture tu vois et clac clac et du coup quand tu veux récolter des semences tu laisses un petit bout continuer à monter en graines par exemple ou tu fais une parcelle unique exclusivement pour la graine ça c'est notre choix normalement c'est beaucoup plus simple à niveau des systèmes de rotation et tout ça dès qu'on met dans une parcelle une chose tu l'enlèves tout tu lances les prochaines qui restent avec des petits bouts vous avez une parcelle qui est destinée vraiment que à ça vous ne faites jamais rien d'autre dessus que ça que de reproduire de la semence il y a des parcelles surtout la version là et c'est plus des jardins des semences d'accord après vous verrez que vous l'avez vu déjà quelqu'un entre vous vous avez cherché dans les catalogues des semences et vous avez vu les prix ça c'est un des inconvénients prix des semences mais il y a par la chance il y a cette possibilité la plupart des fois notre choix par exemple au long des années ça a ciblé sur les graines sur les engrais vertes qu'on peut produire la graine facilement ou qui sont facilement récupérables chez les autres en fonction de ces productions par exemple on a des copains qui travaillent avec un moulin du coup il y a le blé qui arrive et il y a un tri qui doit se faire et un sous-produit du tri la plupart des fois c'est la veste il y a beaucoup de veste dans le mélange des champs en bio donc pour lui c'est un déchet donc nous on la récupère et maintenant on intégrer dans nos plans de rotation d'engrais vert la veste la fèvre par exemple c'est super facile de la récupérer même chez les éleveurs vous pouvez récupérer les graines que la vie toute on les donne pour la nourriture animale vous pouvez les récupérer à des prix beaucoup plus intéressants que si vous cherchez aller chercher votre petit sachet des 500 grammes ou un kilo deux kilos moi je les achète en 5 de 25 et ça dure quelques années vous pouvez vraiment réduire beaucoup ça au niveau de la destruction t'as pas parlé de l'arrachage oui oui j'ai passé un peu par dessus vraiment c'est à niveau jardin on va pas arracher un gravers en surface tu le remets au sol oui tu le remets mais et lorsque tu détruis plus occultation tu sèmes combien de temps après dessus donc ça dépend ça dépend si bien par exemple une courge tu pourrais le faire presque au moment parce que la courge c'est une des peuplantes qui tient bien le fait d'avoir des choses qui se décomposent à ses pieds mais si tu veux faire d'autres choses tu devras attendre au moins c'est pareil on passe déjà à nos inconvénients on a parlé déjà de ça des trucs des prix des semences notre inconvénient logique c'est qu'il y a une concurrence pour l'espace c'est ce truc comme vous avez parfois la fenêtre d'opportunité très petite et là il faut faire le choix est-ce que je n'aime rien ou j'ai joué la carte d'essayer de planter ça peut tomber aussi simplement en question logistique des temps de travail quand on est déjà en pic de travail en plan saison en définitive c'est gérer une culture de plus donc à niveau des systèmes de production de légumes qui déjà en saison sont très chargés les horaires et les journées parfois c'est un des inconvénients techniques qu'on trouve un manque de disponibilité de temps pour préparer un lit de semis pour penser avoir les graines avoir le prix voilà tous les trucs semés après c'est des plantes qu'on faut assémer le gros travail c'est la plantation la plupart sont très rustiques comme on a dit et ça démerde tout seul un autre inconvénient que ça c'est une chose qu'on a vécu nous cette année c'est par exemple si on a un hiver sec comme a été le cas nous on joue sur un système de non-arrosage donc du coup on joue beaucoup sur la capitalisation du sol de stockage d'humidité des plantes sont là des quantités des capacités d'accumulation d'eau du sol en hiver et début de printemps et normalement on met des couvertures pour protéger précisément de cet excès d'humidité que d'habitude il y a en hiver on met des couverts végétaux d'hiver normalement des céréales avec un léguminos donc cette année on a fait la même chose donc il y a un bon système racinaire qui s'établit qui garde les structures du sol qui en plus ça crée de la myomasse qui en plus s'il y a des léguminos ça va nous fertiliser mais cette année il y a eu très peu de ça donc du coup on s'est trouvé à la fin au début du printemps au fin du cycle quand on a détruit cette plante qui a dépoussé les céréales que la réserve utile de notre sol était très bas à cause de que l'engrais vert avait pompé pour pousser donc du coup on a reparti dans la saison pour notre culture avec le stock là très bas et ça a été parce qu'après l'été a compensé avec des arrosailles plus ou moins régulières mais ça peut être un des inconvénients quand vous êtes dans un système ou dans des climats dans des météos qui n'accompagnent pas les cycles des besoins de la culture précédente de la culture qui suit l'engrais vert on peut même dire que là l'hiver un peu sec ça nous a causé deux problèmes déjà c'est sans doute ça qui a retardé le développement des engrais verts et qui a fait qu'au début du printemps la floraison est parvenue tard et donc avec ce stress on se met en retard pour nos cultures et en plus de ça on se retrouve avec un sol avec un sol sec et là aussi il faut bien voir la différence énorme entre des engrais verts d'hiver ou du mulch ce qu'on faisait les premières années parce que c'est tout le contraire en fait le mulch ça permet de garder au maximum toute l'humidité dans le sol et ça nous permettait de partir au printemps ou au début de l'été avec des sols très humides et l'engrais vert c'est le contraire donc c'est vraiment quelque chose aussi à évaluer en fonction de la disponibilité d'eau c'est une carte c'est un jouer au poker ça c'est un pari chaque année c'est ça c'est aussi l'historique du lieu nous a été une année exceptionnellement c'est l'hiver normalement c'est l'humidité et comme dit Joanne on a vraiment eu de la chance parce que tout le monde a compris mais lorsqu'il parlait des arrosages au long de l'été c'est la pluie c'est qu'on a eu des pluies suffisamment régulières pour maintenir les cultures mais du coup vos semis d'engrais verts au printemps vous ne les arrosez pas du tout au départ juste après le semis rien non ça ne m'a jamais arrivé dans la serre j'ai essayé cette année d'implanter un engrais vert et du coup là j'ai arrosé mais sinon j'ai rien à l'extérieur et d'ailleurs dire que ça n'a pas marché ça c'est une autre difficulté des engrais verts sous serre lorsqu'on est dans un contexte de rareté de l'eau comme nous ici c'est très compliqué il faudrait arroser tout l'hiver ce qu'on ne fait pas donc du coup c'est compliqué d'introduire des couverts végétaux sous serre si on n'a pas un système d'irrigation déjà installé et des bonnes réserves d'eau donc voilà on a vu ça on a vu ça et le dernier point qui peut être un inconvénient c'est la destruction difficile on a une corporation lente au sol et ça dépendra ces trucs de destruction difficile ça surtout lié à deux caractéristiques de l'espèce il y a la capacité de repousser et le niveau de lignification que tu te trouves dans les tiges ça nous est arrivé de faire des tests avec la moutarde pas la moutarde blanche sinon avec la moutarde une moutarde que nous on appelle la moutarde sauvage c'est une moutarde qu'on a récupérée dans certains coins de la région qui pousse naturellement dans les fossés et que quand tu la mets dans des conditions de culture ça peut te faire des monstres de 3 mètres avec des troncs comme ça donc c'est clair qu'à niveau de création de biomasse en plus un pivot assez exceptionnel très intéressant mais il faut se prendre à la machette avec nos outillages qu'on a on n'a pas de broussaillus on n'est pas mécanisé la fauche la four n'arrive pas à entrer donc on a dû les détruire à la machette vraiment entrer dans la graisse rentrer dans la forêt et là tu coupes à 5 morceaux clac clac jusqu'à la base et tu avances tac tac et après elle va planter les patates là-dedans donc voilà à être un test jamais on va mettre l'autre fois cette plante mais avoir en tête ça quels sont les choix en fonction des moyens que vous aurez pour détruire ça parce que vraiment ça peut pousser dans des conditions de culture surtout maraîchère dans des jardins qui sont très fertilisés qui ont une très bonne capacité quand tu mets des plantes qui d'habitude sont pour des systèmes agricoles ou le niveau de fertilité tu les mets en condition de terre des jardins et ça te fait des brrrr vraiment et les crucifères ça apporte quoi comme nutriments c'est la potasse non ? ce sont des plantes qui sont spécialement agressives ou efficaces dans la aller chercher certains certains oui nutriments dissoudre mettre à disposition certains nutriments dans le sol maintenant je ne sais pas te dire si c'est particulièrement la potasse ou le phosphore par exemple pour les crucifères on l'utilise beaucoup pour l'effet décompactation du sol ok donc on a fait le tour un peu vous avez maintenant un topo un peu plus clair pourquoi on les met quels seront les critères à avoir en tête pour le choix d'espèce et savoir que le choix d'espèce va en lien avec une façon de sémis une façon de détruire ou un délai de temps entre les deux d'accord c'est bien on va mettre comme ça la motarde peut-être pas très adaptée la motarde ou peut-être c'est réadapté parce que tu cherches par exemple un décompagnage mais l'exigence de l'ivésémie tu ne peux pas les donner ou les moments où tu dois être réplanté sera trop en concurrence avec tes cultures ou tu n'as pas les moyens de bien la détruire donc continue à chercher parce que peut-être la motarde tu peux trouver un autre tu vois c'est un puzzle qui doit tout coller ok c'est un peu comme ce qu'on voyait hier avec l'arboriculture ce qui est important c'est d'avoir la vision globale de tous les critères tous les facteurs à prendre en compte et après il faut faire une étude comme on a fait hier fruitier par fruitier là c'est engrais vert par engrais vert bien connaître toutes les caractéristiques et après voilà croiser ces informations là pour trouver ce qui est opportun je vais déconnecter bon et l'attente de 2-3 semaines c'est avant de mettre autre chose après l'engrais vert c'est ça tu vois